Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je t'ai sélectionné un pari pré-match pour ce week-end, ce dimanche exactement. Alors, il est en Ligue 1 française dans le match Toulouse contre Rennes qui aura lieu à 13h. 13h ce dimanche. Je vais t'expliquer le pari que je te conseille sur ce match, mais aussi le pourquoi avec les chiffres à la pluie. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de partager un maximum avec tes amis. Je te remercie d'avance. Donc le match, c'est Toulouse-Rennes. D'abord, on jette un oeil sur le classement. Toulouse, c'est une équipe qui est 12e au classement, avec 8 victoires, 5 matchs nuls et 9 défaites. Une équipe moyenne en Ligue 1. Et Rennes, qui est plus beau dans le classement, 5e position. Donc déjà une équipe du top avec 12 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. Alors, je passe directement aux statistiques. C'est le scoring de ces deux équipes qui m'intéresse, ainsi que le conceding et le taux de BTTS, vu que le pari pré-match que je conseille sur ce match, c'est le BTTS, les deux équipes marquent. Pourquoi ? Premier point positif de 1, c'est qu'il y a une value renseignée sur cette cote du BTTS pour ce match, Toulouse-Rennes, par Gold Profit. Donc c'est une value perçue, évidemment, mais c'est toujours un point important. Le scoring, il est très, 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 très bon, vu que pour Toulouse, et bien Toulouse a marqué dans 9 de ses 11 matchs à domicile et Rennes, c'est quasi parfait, c'est parfait, vu que Rennes a inscrit dans, a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur. Donc ça, c'est idéal pour un BTTS. Le deuxième point positif, le troisième point très, très positif, c'est que ces équipes marquent, mais elles encaissent aussi, donc c'est tout bénef pour le BTTS, vu que Toulouse a encaissé aussi dans 9 de ses 11 matchs à domicile et Rennes dans tous ses matchs à l'extérieur. C'est pour ça que Rennes a un taux de BTTS de 100%. D'ailleurs, le taux de BTTS lui-même, autre point positif, c'est que c'est une conséquence, c'est-à-dire du scoring, du concealing, c'est que le taux de BTTS est, en moyenne, dans le football, on a 50, entre 50 et 55%. Tu vois qu'ici, on est bien au-dessus, vu que Rennes pète tous les scores à 100%, et même Toulouse a un très bon score à 64%. Donc, toutes ces statistiques-là sont très bonnes pour le BTTS, et ça explique aussi que je vais accepter une cote un peu plus faible que ce que je fais, vu que j'aime au minimum être au-dessus de 1,70% pour le BTTS. Ici, elle est légèrement en dessous, mais vraiment un fifrelin, mais j'accepte parce que les statistiques sont très, 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 très fortes. D'ailleurs, en parlant des cotes BTTS sur les bookmakers.com, la moyenne est de 1,62%, mais sur PINAC, j'allais dire mais sur PINAC, mais non, sur PINAC, elle est également à 1,62%, donc cette fois-ci, c'est rare, mais PINAC, sa ligne sur la moyenne n'est pas supérieure à la moyenne. Par contre, je conseille du coup d'aller sur OrbitX, vu qu'au moment ici où je fais cette vidéo, eh bien la cote est à 1,69%. Donc, ce pari pré-match, je conseille de le placer sur OrbitX, le betting exchange OrbitX, qui est le clone de Betfair, peut-être que Betfair, ça te parle plus, mais OrbitX est accessible depuis la France, la Belgique, etc. Donc, c'est pour ça que je conseille OrbitX, je conseille de placer ce pari, d'ailleurs, c'est comme ça que je le fais, sur OrbitX à 1,69%. Si tu veux encore augmenter cette cote, ici, je te parle du pré-match, mais évidemment, tu peux toujours trader tes paris en live, ce qui est toujours une meilleure chose, je trouve. Tu trades ton pari en live, ça va te permettre, si tu attends 20, 30 minutes, ça va te permettre d'avoir une cote plus élevée, mais ça va aussi te permettre d'avoir le feedback du match en live, voir si les deux équipes ont bien l'intention de marquer, si le match a une intensité bien suffisante pour faire passer ce pari. Donc voilà, au niveau de la mise en pré-match, c'est maximum 2% de table en parole, évidemment, je te rappelle que ce match, qui est Rennes-Toulouse, a lieu ce dimanche à 13h. N'oublie pas une chose aussi, c'est que quand je te donne des pronostics, par définition, ça passe ou ça casse. Donc, tu peux gagner, tu peux perdre, si tu n'acceptes pas de perdre, ne parie pas, surtout, vu que tu dois accepter cette possibilité. Je sais que ça va sans dire, mais ça m'a encore mieux en le disant. Et voilà, donc je te rappelle aussi que j'ai un club privé. Si tu es intéressé par mon club privé, où je t'apprends à trader tes paris en live et où je te donne en bonus gratuit tous mes paris pré-match, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo en bas et tu auras 14 jours gratuits pour découvrir sans aucun frais. Je te souhaite un bon week-end et de bons paris à toi.